Bonjour Marie Buisson, vous vous riguez le poste de secrétaire général au prochain congrès de la CGT qui doit se tenir 5 mars. Et aujourd'hui vous êtes en déplacement à Perpignan pour la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Avant d'évoquer cette journée particulière, selon vous, sur la journée d'hier, sur ce qui a pu se passer, est-ce qu'on a passé un cap et est-ce que pour vous on est dans une nouvelle phase de la mobilisation qui a commencé il y a maintenant deux mois ? Alors oui et non, on est à la fois dans la suite de ce qui se passe depuis un mois et puis même avant sur cette réforme des retraites qui reste quand même une retraite qui est rejetée par une immense majorité de la population et 94% je crois des gens qui bossent dans ce pays. Donc c'est un mouvement qui est construit dans la longueur puisqu'on a participé avec les autres organisations syndicales à la phase de concertation qui n'était bien qu'une concertation, c'est-à-dire le gouvernement a écouté les organisations syndicales mais a déroulé son projet avec comme position dogmatique l'allongement de la durée au travail. Et 64-65 ans en borne d'âge, il n'y avait pas de discussion autour de ça. Ils sont restés dogmatiquement calés là-dessus. Donc à la suite, il y a toute la construction intersyndicale et puis la sortie du projet et le début des mobilisations à la mi-janvier. On est dans une mobilisation qui est comme chaque mobilisation interprofessionnelle nationale qui est sur un modèle qui est son propre modèle, c'est-à-dire que ce n'est pas la même que la mobilisation d'avant et sûrement pas la même que celle d'après. Elle est quand même, elle a quelques points saillants autour de l'intersyndicale. Évidemment, une intersyndicale complète, ce qui est assez historique. Et cette intersyndicale, elle entraîne le monde du travail de manière massive sur toutes les dates. On peut discuter du nombre qu'il y avait à telle date, un peu plus, un peu moins que l'autre. Mais là, on sort de 15 jours un peu plus en territoire, un peu moins organisé autour de ces journées de grève interprofessionnelle nationale. C'est énorme la journée de mobilisation d'hier. Nous, on a comptabilisé 3 500 000 manifestants dans l'ensemble du pays avec en plus des réserves puisqu'il y avait aussi des militants et des salariés qui ont fait le choix de rester sur les lieux de travail avec des piquets, avec des assemblées générales, puis tenir devant leur lieu de travail. Donc, on est sur un mouvement énorme. La journée d'hier, oui, elle marque un point important. D'abord parce qu'on est au milieu du processus parlementaire et puis parce que ça confirme, au bout d'un moment, ça confirme l'implication et le refus général de ce projet de réforme. Donc, oui, c'est un moment important. Et puis l'autre tournant, c'est qu'il y a un certain nombre de secteurs qui avaient appelé clairement, à partir du CET, à mener les grèves sur un autre rythme et à passer à la grève reconductible. Alors, la grève reconductible, ce n'est pas forcément 24 heures sur 24, partout, pour tout le monde. Et on le voit, ce qui est en train de se passer là dans le pays, c'est aussi que sur les lieux de travail, les salariés, depuis ce matin, ils se réunissent, ils discutent et ils voient quelles sont les modalités qu'ils peuvent trouver pour poursuivre ce mouvement et pas ne se mettre en grève qu'au moment des journées d'appel interprofessionnel. Et puis, on a deux journées rapprochées qui arrivent, le 11, samedi 11, et puis au moment de la commission mixte paritaire la semaine prochaine, le 15 août 16. Donc, on le voit, le calendrier se resserre et on est bien dans ce qu'on avait dit. Un, la France à l'arrêt, et hier, je crois quand même qu'on était proche de ça. Et puis, deux, l'intensification, puisque le gouvernement ne veut pas entendre ses salariés qui se manifestent depuis plusieurs semaines. Et donc, il faut monter d'un cran, c'est-à-dire qu'il va falloir parler plus fort pour enfin être entendu par ceux qui dirigent ce pays. Hier soir, sur les plateaux télé, à l'issue de la journée, il y avait une petite musique qui tendait à dire que les grèves étaient un petit peu moins fortes que le 31 janvier ou que le 19 janvier, c'est-à-dire la première journée de mobilisation. Est-ce que c'est aussi ce que vous, vous avez observé ou votre lecture est un peu différente ? Non, pas du tout, pas du tout. Si on regarde bien, et ça aussi, c'est particulier à ce mouvement. On a des mouvements de grève dans des secteurs qui sont souvent des secteurs mobilisés et qui impactent fortement l'économie. Mais on a aussi un mouvement de grève qui se développe un peu partout, y compris dans des entreprises du privé. Nous, on a systématiquement, on a du mal à recenser très précisément l'ensemble des grèves. Mais on le sait, il y a des mouvements de grève forts qui se tiennent en ce moment et qui impactent la production dans un certain nombre d'entreprises du privé. On a dans la métallurgie, dans l'agroalimentaire, dans les verreries, dans tout un tas d'entreprises du privé, des taux de grève très importants, 30, 40, 50, 60 % dans certaines entreprises. Et après, maintenant, ce que je disais, c'est entre les mains des salariés de savoir comment ils vont poursuivre le mouvement. Et on a aussi un certain nombre d'entreprises où on sait que ce matin, à la prise de service, il y a eu une heure de grève, que ce midi, en milieu de service, il y a un arrêt de travail, qu'il y en aura un autre en fin de service, etc. C'est maintenant entre les mains des salariés de savoir comment ils vont organiser le mouvement, parce qu'on le sait, on le sait, les journées de grève, elles pèsent. On est dans un contexte d'inflation, de blocage des salaires. Et nous, ça fait plusieurs mois qu'on est en lutte, dans beaucoup d'entreprises et de services, pour l'augmentation générale des salaires. Et on le sait, il y a un enjeu très fort là-dessus. Et évidemment, avec l'inflation, on vient de nous annoncer une inflation incroyable sur les produits alimentaires, c'est pareil sur les loyers, l'énergie. Évidemment, ça pèse. J'étais avec des salariés de La Poste tout à l'heure, qui sont en grève reconductible, qui tiennent un piquet devant l'entreprise. La salariée, une des salariés avec laquelle j'ai discuté, elle gagne 1 400 euros net par mois. Évidemment que la question se pose de comment je vis, déjà comment je vis avec 1 400 euros net par mois aujourd'hui, et comment je vis avec des journées de grève qui commencent à s'accumuler, etc. Évidemment, tout le monde calcule. Alors, ils ont bloqué, ce matin, ils ont bloqué l'arrivée et les départs, ils se sont mis en grève, peut-être ils vont reprendre un peu une journée, se remettre en grève, etc. Et c'est ça qui est à la discussion. Et puis, il y a des grèves reconductibles dans l'énergie, chez les cheminots et dans un certain nombre de secteurs, dans l'éducation. Ce n'est pas encore un mouvement de grève majoritaire partout, mais c'est un mouvement de grève qui se construit et qui reste extrêmement fort. Nous, on a pu observer, alors de façon disparate, vu la multiplicité des lieux de travail, évidemment, mais on a pu observer que dans des secteurs un peu traditionnels où les luttes syndicales existent, il y avait une relative faiblesse de la participation des salariés aux assemblées générales. C'était le cas, on l'a très nettement observé dans l'éducation nationale, où des assemblées générales étaient proposées. On l'a observé partiellement aussi dans le rail, partiellement également dans l'énergie. Est-ce que ça, ce n'est pas un frein ? D'abord, qu'est-ce que ça dit de la situation du mouvement social avec un mouvement effectivement très massif, mais une appropriation des espaces démocratiques de construction semble-t-il un petit peu faible ? Et comment on fait, du coup, pour intensifier une mobilisation s'il n'y a pas une participation des salariés à ce type d'espace ? Alors, à mon avis, il y a plusieurs types d'explications qui sont mises à la discussion. Il y a l'idée que c'est une intersyndicale complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des organisations syndicales, elles sont dans le mouvement de grève, ensemble, et elles portent ensemble avec un front uni et avec un objectif commun et une manière d'aller vers cet objectif commun relativement consensuel, partagé, en tout cas, ça discute, et on a des journées qui se rapprochent, etc. Donc, on le voit, parfois, les assemblées générales, c'est une manière de déborder les cadres syndicaux. Or, il me semble que, peut-être là, il n'y a pas besoin de déborder parce que, du fait de l'ensemble des organisations syndicales, peut-être du fait de la situation actuelle sociale du pays, les organisations syndicales, elles sont très proches de l'attente des salariés. Et on le voit, puisqu'ils étaient 3,5 millions hier mobilisés. Donc, les organisations, elles sont en capacité de répondre à cette attente du monde du travail, de mener cette lutte contre la réforme, et elles posent très clairement l'objectif de refus du recul de l'âge. Il n'y a pas de discussion. L'objectif est bien partagé, il est commun, et c'est celui que les salariés de ce pays portent aussi. Donc, il peut y avoir ça. Il peut y avoir, on sort d'une période compliquée, on sort d'une pandémie, du confinement, etc. Peut-être qu'il y a des habitudes qui se sont perdues de discussions collectives, et peut-être qu'il faut un peu de temps pour les retrouver. Et il me semble, de ce que je vois là, en tout cas, les assemblées révistes sur les lieux de travail, elles se tiennent. Et de ce que j'ai vu ce matin ici à Perpignan, et de ce que j'ai entendu dans les établissements scolaires, dans les dépôts SNCF, chez Enedis, les salariés à la poste, les salariés se sont réunis, ils ont discuté des modalités. Et maintenant, l'enjeu, c'est aussi de converger sur des actions entre les journées de mobilisation interprofessionnelle, qui montrent ce qui est en train de se passer. Et ça arrive aussi. C'est-à-dire, on a vu des occupations de ronds-points avec distribution de tracts, on a vu des blocages temporaires d'accès à des sites industriels, à des sites commerciaux. C'est ça aussi qui va se passer. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on dit que le mouvement va se durcir, il va se durcir dans la grève et dans les actions. C'est-à-dire que je crois que les salariés ont bien compris que s'ils voulaient être entendus, écoutés aujourd'hui, et surtout faire reculer le gouvernement, il allait falloir avoir un impact sur l'économie du pays. Parce que le gouvernement, il n'entend pas la colère. Et on a même un président qui, je crois, dit qu'il n'entend pas cette colère. Eh bien, je ne sais pas comment il fait. Parce que quand on a plus de 3 millions de personnes dans la rue, et plusieurs fois de suite des millions de personnes qui manifestent, s'ils n'entendent pas la colère, le seul moyen qu'on a à notre portée, c'est de hausser le ton et d'impacter plus fortement l'économie aussi, pour qu'il y ait un certain nombre de dirigeants d'entreprises. Et que le patronat, qui pour l'instant reste assez tranquille à regarder ce qui est en train de se faire, en étant plutôt pour et sans mettre trop, s'exprimer trop, eh bien le patronat, à un moment, il va falloir qu'il dise au gouvernement, là, nous, on a besoin que le travail reprenne. Eh bien, pour que le travail reprenne, il faut que les salariés soient d'accord. Voilà, c'est ça aussi la démonstration. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est la démonstration qui est en train d'être faite. On l'a dit au moment du confinement et du Covid. Nous, on le dit régulièrement. On ne fait pas tourner un pays sans les gens qui bossent. C'est-à-dire que si on veut des bus, il faut des conducteurs de bus. Si on veut que ces gamins aillent à l'école, il faut des professeurs. Si on veut faire ses courses, il faut des caissières, des magasiniers. Et c'est ça aussi la démonstration qui est en train d'être faite. C'est qu'on ne peut pas diriger un pays contre l'avis majoritaire de celles et ceux qui, tous les matins, se lèvent et font tourner le pays, créent la richesse, font marcher les services. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Du coup, qu'est-ce que vous attendez de cette journée, dans la mesure où il y aura, je dirais, deux événements en parallèle ou pas en parallèle, c'est peut-être ça l'enjeu d'ailleurs, entre, voilà, tous les ans, la journée internationale de lutte des droits des femmes et aujourd'hui une séquence accompagnée, je dirais, ou dans laquelle l'intersyndical appelle très clairement une participation la plus massive possible à cette journée dans le cadre de la mobilisation retraite. Alors, ça fait plusieurs années que les organisations syndicales, la CGT, mais d'autres aussi, ont investi cette journée du 8 mars. Donc, elle s'est préparée de cette manière-là autour de la question des inégalités, à la fois les inégalités salariales. On est quand même dans un pays où il reste un quart d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, alors que c'est un pays développé, riche, et qu'on fait les constats depuis plusieurs années. On a tous les outils pour mesurer ces inégalités, mais rien n'est fait pour y mettre fin de manière perceptible, tangible, et il faut bien aller vers ces mesures-là. Donc, elle est investie, puis aussi autour de la question des violences faites aux femmes, au travail, en dehors du travail, et puis à l'international aussi, puisqu'on le sait, le droit des femmes est attaqué partout et fortement dans un tas de pays, à la fois la liberté de circulation, la liberté d'étudier, la liberté de faire ce qu'on veut de son corps, etc. Tout ça est attaqué. Donc, on est bien dans cette fuite de journée-là et dans cet investissement, mais aussi, effectivement, on a souhaité cette année qu'il y ait un focus particulier autour de la question salaire-retraite, puisqu'on le sait, les femmes, les inégalités qu'elles vivent dans leur vie de salariés, on les retrouve amplifiées au moment de la retraite, puisque si l'écart de salaire est de 25%, à la retraite, les femmes, elles ont des pensions 40% inférieures à celles des hommes. Et on le voit bien, c'est bien à la fois le niveau de salaire qui joue, mais aussi la plus grande précarité, la discontinuité, le temps partiel imposé, puisque ce sont principalement, quand même très majoritairement, les femmes qui sont à temps partiel. Une femme sur deux s'arrête ou diminue son activité professionnelle à la naissance d'un enfant, alors que c'est un homme sur dix. Donc, tout ça se retrouve au moment de la retraite et fait que les femmes ont plus de carrières incomplètes, plus de décotes, plus de ruptures, et donc des pensions bien inférieures. Et on le voit avec des femmes qui ont des pensions autour de 1 000 euros, ce qui ne permet pas d'assurer une vie digne et l'indépendance au moment de la retraite. Et il y a un vrai enjeu autour de ça. Et cette année, c'est le moment de le montrer, d'autant plus que la réforme qui nous est proposée, malgré la tentative relativement pitoyable du gouvernement de communiquer autour d'une retraite, une réforme pour les femmes, l'ensemble des arguments ont été démontés petit à petit par les organisations syndicales ou directement par les salariés et leurs témoignages, pour montrer que non, cette réforme, elle ne serait non seulement pas plus juste pour les femmes, mais elle allait encore creuser ces inégalités par l'allongement de la durée du travail et l'accélération de la montée du nombre d'annuités. Donc, effectivement, il y a nécessité aujourd'hui à profiter de cette journée pour mettre en avant cette inégalité et cette raison supplémentaire ou cette raison parmi les autres de refuser cette réforme injuste, injustifiée par le gouvernement, parce qu'ils sont bien normales de la justifier, et injustifiables pour les salariés. Puisqu'on le sait, il y a des moyens de financer la retraite, il y a des moyens de monter le niveau des pensions, et on propose ces solutions depuis le départ. Il y a vraiment une volonté politique de faire bosser plus les gens dans ce pays, et tout le monde trouve qu'on bosse assez et qu'en plus, on est très mal payé pour ce qu'on bosse. L'intersyndicale a fixé deux prochaines dates ou deux prochains moments de mobilisation, donc un le samedi qui vient, samedi 11, et un autre la semaine prochaine, au moment de la commission mixte paritaire du Sénat et de l'Assemblée nationale. Du coup, dans quelle situation vous imaginez que l'on pourrait se retrouver la semaine prochaine, ou du moins, dans quelle situation vous aimeriez que le mouvement social se retrouve la semaine prochaine ? Ces dates de l'intersyndicale, elles doivent être des moments où on montre notre force, notre nombre et notre capacité à peser. Mais entre ces dates, et là, elles sont assez rapprochées, puisqu'on va se trouver quand même avec mardi, samedi, puis milieu de semaine prochaine, on le voit bien, le calendrier se resserre. L'idée, c'est qu'entre ces journées, il ne se passe pas rien. Entre ces journées, il y a des grèves reconductibles, il y a des actions. C'est bien l'idée de faire monter la pression. On est là-dessus. Nous, c'est ce qu'on souhaite. Et la bonne situation pour la semaine prochaine, c'est des millions de manifestants samedi, à nouveau la semaine prochaine, et entre-temps, des grévistes massifs, que la grève s'élargisse, qu'elle gagne, qu'elle gagne tous les secteurs, et que ces grévistes mènent des actions au quotidien pour faire parler de l'action, exprimer le refus très fort de cette réforme. Et c'est bien ça l'enjeu. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas les journées, et puis rien entre les journées. Mais c'était déjà le cas, parce qu'on a vu se multiplier les meetings, les diffusions, les rencontres, les manifs locales, les piquets. Et donc, c'est ça qu'il faut continuer. C'est cette animation très forte. Et la convergence de l'ensemble de ces grévistes sur des temps de regroupement, de convergence, pour exprimer la colère, le refus, et obliger le gouvernement à entendre ce qui est en train de se passer. Du coup, si je vous saisis bien, il y a un peu une sorte de course de vitesse qui s'engage avec le processus parlementaire, puisqu'on sait que la commission mixte paritaire est en milieu de semaine prochaine. Et que derrière, il peut y avoir un vote très rapide, de par la façon dont on construit le texte, à la fois à l'Assemblée nationale et à la fois au Sénat, qui pourrait faire qu'en fin de semaine prochaine, le texte pourrait potentiellement être voté. Du coup, la volonté de la CGT, au moins, voire de l'intersyndicale, c'est d'arriver à une forme de généralisation de la grève, pour que ce processus, du coup, ne puisse pas aller à son terme, parce que la rue impose un autre schéma. C'est à peu près ça ? C'est sûr, il y a ça. Il y a l'idée qu'il faut que ça se généralise et qu'on continue à monter le ton de cette contestation. Après, nous, on est contre la retraite à 64 ans. On est contre que le texte soit voté ou pas voté. On reste contre. On a vu des réformes votées et non appliquées. Donc, à un moment, on ne peut pas faire contre la volonté de tout le monde. Et donc, nous, on ne se cale pas uniquement sur ce calendrier parlementaire. Évidemment, on le prend en compte. Évidemment, il pèse, on le voit bien. Mais l'ensemble de l'intersyndicale est bien d'accord pour refuser le décalage de l'âge de départ en retraite à 64 ans. Donc, nous, on est plus focalisés là-dessus, sur ce refus. Cette lutte-là, c'est comme ça qu'on fixe ce calendrier. Et l'idée, effectivement, de continuer une montée. Mais vous voyez bien, c'est quand même la spécificité de cette lutte. C'est que le constat qui avait été fait, et avant qu'on démarre, il y avait bien l'idée d'un certain nombre de secteurs de dire qu'ils ne voulaient pas de grève par procuration. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas juste deux ou trois secteurs qui fassent grève pour l'ensemble du monde du travail. Et c'était bien ça, l'enjeu. Et c'est ça qu'on est en train de construire. C'est ça qui est en train de se passer. Il y a des secteurs plus mobilisés, où il y a plus d'habitudes collectives, dans lesquelles les organisations sont plus fortes et arrivent mieux à structurer le mouvement de grève, où il y a moins de précarité, moins de menaces peut-être aussi directes, parce qu'on le sait, il y a de la répression des mouvements sociaux et de la grève dans ce pays très forte. Et certes, ils sont en train de se mobiliser et ils embarquent autour d'eux en donnant l'image qu'on peut construire cette grève reconductible et qu'on peut se mettre en grève et bloquer le fonctionnement. Mais ils sont dans l'attente aussi, ces secteurs-là, que l'ensemble des salariés les rejoignent. Et c'est bien ça qui est en train de se passer. C'est la montée et le rythme, il ne se décide pas dans l'intersyndical, ils ne se décident même pas dans les directions des organisations syndicales qui en sont partie prenante, ils se décident bien sur le terrain, dans les entreprises et dans chaque département avec les convergences, avec les débats et les AG interprofessionnels aussi, où les responsables de syndicats, il y a quand même, même si les AG ne sont pas à l'animation de la grève, il y a tous les jours, très souvent dans nos unions départementales, des assemblées générales, des responsables de syndicats qui eux font le point d'où ils en sont secteur par secteur et ce qu'ils peuvent envisager comme action pour les jours à venir. Pour revenir sur cette question, vous faites référence au CPE en 2006 où le texte avait été voté et où le mouvement social avait arraché un retrait a posteriori du projet de la loi, du coup, mais c'est arrivé une fois en 30 ans, du coup, est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il y a malgré tout une urgence sur la temporalité de la semaine prochaine à se retrouver dans une situation où la grève se généralise et du coup donner des signaux forts à l'ensemble des salariés de cette temporalité et d'une forme un petit peu d'urgence pour, c'est plus simple d'obtenir que le texte soit retiré avant qu'il soit voté et que d'obtenir qu'il soit retiré après qu'il soit voté. Oui, mais en même temps, vous le voyez bien, on a un gouvernement avec lequel rien n'est simple parce qu'il y a une surdité, un refus complet d'entendre ce qui est en train de se passer et évidemment, ça pèse. Évidemment, ça pèse et ça fait plusieurs années qu'on se heurte à des gouvernements ou à des directions d'entreprises qui ont du mal à entendre. Ce n'est pas un choix syndical uniquement de hausser le ton, c'est bien une obligation qui est faite. En même temps, avant de céder, un gouvernement ne dit jamais qu'il va céder. Donc nous, on continue, on avance, on pousse tout et tous ensemble pour qu'il soit dans l'obligation de lâcher. Certes, il y a le débat parlementaire et il pèse, mais nous, on est clair, on ne s'arrête pas à ce calendrier-là parce que quoi qu'on fasse, la mesure, elle est injuste. Elle est injuste, il y a d'autres moyens. Et même le gouvernement est en grande difficulté. Plus il essaie d'expliquer comme c'est nécessaire, utile, juste, ou tout ce qu'on veut, plus il est en difficulté, plus il perd des points dans l'opinion. C'est très clair que le refus est massif. Nous, ce qu'on demande, c'est que ce refus se traduise aujourd'hui de manière encore plus forte qu'il ne s'est manifesté ces dernières semaines. Mais le mouvement, il monte. Nous, la sensation qu'on a, c'est que le mouvement, il monte. Depuis le début du mouvement, on se dit, les médias disent, peut-être que la prochaine soirée est moins forte, peut-être qu'il va y avoir des failles dans l'intersyndicale. On peut en discuter, mais ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que l'intersyndicale, elle tient, les salariés, ils restent massivement mobilisés et le mouvement, il monte, il monte en puissance. Et moi, je pense qu'on sent un tout petit peu de fébrilité de la part du gouvernement. Il n'y a qu'à écouter les déclarations d'un certain nombre de ministres et de députés la semaine dernière. C'était quand même à tomber par terre, y compris Olivier Véran qui accusait les organisations syndicales de provoquer sécheresse, famine et je ne sais quoi. C'est un truc de dingue et ce n'est pas un signe de tranquillité d'esprit ni d'assurance sur ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'en réalité, ils sont en train d'accuser le mouvement social de l'ensemble des problèmes qui sont dans l'incapacité de régler dans ce pays. Le réchauffement climatique, la sécheresse, l'inflation, les difficultés de plus en plus fortes d'une partie des gens à vivre dignement de leur travail. Et leur seule réaction, c'est d'accuser les salariés en grève et les organisations syndicales. Moi, je trouve que ce n'est pas un signe de sérénité. Et donc maintenant, il faut arrêter, il faut écouter, il faut retirer le projet de loi et se mettre autour de la table de négociation pour l'augmentation générale des salaires. C'est le seul choix qu'ils ont. Pour finir, la mobilisation depuis deux mois s'est concentrée essentiellement sur la question du report de l'âge légal de départ à la retraite. Peut-être que c'est le fait qu'il n'y ait pas eu ou qu'il y ait eu peu d'assemblée générale et donc du coup d'appropriation complète par les salariés de la mobilisation. Mais cette fois-ci, contrairement à d'autres fois, on n'a pas vu un mouvement élargir son champ revendicatif. Ce que je veux dire par là, c'est que la question de l'accélération de la réforme touraine fait partie des attendus, mais même si ce projet de loi a été retoqué, la réforme touraine s'appliquera pleinement en 2035, que ce soit pour les hommes et encore plus pour les femmes, elle provoquera des dégâts non négligeables. Et elle n'a pas, semble-t-il, fait partie des éléments de revendication qui ont émergé pendant ces deux mois ni à ce stade. Pas plus que la réforme de l'assurance chômage, qui poursuit dans la même veine d'une certaine façon que celle des retraites, la politique du gouvernement, n'a intégré, alors que l'assurance chômage a été modifiée au 1er février de cette année, n'a intégré les revendications des salariés. Comment vous appréciez cette situation ? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponses. D'abord, c'est toujours un peu la même, c'est qu'effectivement, le point d'accord général est autour du refus de cette réforme. On le sait, après, dans l'intersyndical, on ne porte pas tous les mêmes choses. Donc, moi, je trouve que c'est assez intelligent de se concentrer sur ce qui permet de converger, de porter les choses ensemble. Après, un mouvement social est un mouvement social. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des grèves, des réunions dans les entreprises, des âgés, tous les sujets émergent, évidemment. Et nous, à la CGT, on porte la retraite à 60 ans. On a des propositions pour la financer, 60 ans au maximum, et beaucoup plus tôt pour les carrières pénibles, la reconnaissance de la pénibilité, l'égalité femmes-hommes. On a tout un tas de propositions. Aujourd'hui, notre revendication, elle est plus audible, plus connue, plus portée qu'elle ne l'était avant ce mouvement de grève. Parce que c'est ça aussi qui se passe dans les luttes, c'est qu'on échange, on discute, et chacun montre son niveau de connaissance sur ce qui est possible, il y a des débats permanents, et ça fait avancer les choses. Et puis, sur les lieux de travail qui commencent les grèves reconductibles, les assemblées générales, je peux vous dire que ce matin, quand je suis passée à La Poste, à Enedis ou chez les cheminots, ça discutait aussi salaire, conditions de travail. Parce qu'à partir du moment où on est en grève, on se réunit, on discute des modalités d'action, on a bien toutes ces questions-là qui reviennent, parce qu'elles sont centrales, parce qu'elles constituent le quotidien des salariés aujourd'hui, et qu'à travers la question de la retraite et des inégalités, on voit bien, si les salariés étaient parfaitement heureux, travaillaient dans des conditions excellentes et étaient très bien payés, la question de ces deux années de plus, elle se poserait, mais pas forcément de la même façon. Et donc, à travers cette question des retraites, on voit bien que tout est remis en discussion. Et le mouvement social, il a cette force-là, et les mouvements de grève et les mobilisations des salariés, elles remettent bien tout sur le tapis, et on va le voir à posteriori, quand on aura gagné. Mais ce mouvement, évidemment, il fait bouger des choses, il mobilise, et il élève le niveau général de conscience des difficultés qu'on rencontre, et il débouchera sur d'autres choses. Merci Marie Buisson, et je vous souhaite une bonne manifestation, puisque je crois que la manifestation à Perpignan est à 17h, c'est ça ? Exactement. Très bien, merci. 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 Merci.